Pour moi c'est comme un métal conducteur en fait. C'est une personne qui va provoquer des rencontres, affirmer les désirs du metteur en scène dans ses personnages et puis aussi concrétiser ses fantasmes d'une certaine manière. C'est vraiment le hasard des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer un grand metteur en scène qui s'appelle Antoine Vitesse qui m'a mis le pied à l'étrier. Il venait d'être nommé administrateur du français. C'est vraiment lui qui m'a fait découvrir le théâtre, les comédiens, la mise en scène et aussi la scénographie. Je m'intéressais beaucoup à la scénographie à l'époque. Donc j'ai passé la rue Blanche, c'est lui qui m'a préparé, qui m'a choisi ma scène, qui m'a fait répéter, etc. J'ai eu le concours. Je suis resté six mois à la rue Blanche. Comme je ne voulais pas être acteur tout d'un coup, au début c'était très intéressant parce que j'ai vu toute une génération de jeunes acteurs naître en fait, Julien Boisselier, beaucoup de gens comme ça qui étaient dans cette promotion. Il y a une jeune comédienne qui s'appelle Anna Zoulay qui est nominée, pré-nominée, Révélation César cette année. Elle a eu, je crois, sa place c'était grâce à moi qu'elle est rentrée à la rue Blanche. Je suis parti juste au moment où il pouvait me remplacer en fait. J'ai été assistant de Michel Serraud pendant deux ans. C'était à l'époque de Nélissé M. Arnaud, donc j'ai rencontré Claude Sauté. Ça m'a permis aussi de lire des scripts en fait, parce que je venais du théâtre. Il m'a appris à ce que c'était une caméra. Je vais aller sur les plateaux. Je découvrais aussi les acteurs. C'était l'époque où il a tourné sur la direction de Mathieu Kazovitz. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à connaître très très bien les comédiens. Et donc je l'ai amassé comme ça à une sorte de connaissance, puisque j'allais tous les jours au théâtre, tous les soirs au théâtre. Je connaissais vraiment très très bien les comédiens. J'allais dans les cours de théâtre. Un jour, quand un jeune metteur en scène, un réalisateur m'a proposé un casting. Je devais avoir 21 ans. Et voilà. Et après ça a démarré. Quand j'étais amené à faire ce métier, mais tout d'un coup, en fait, cette masse de connaissances que j'avais en moi, que je ne savais pas comment utiliser, tout d'un coup, c'est devenu assez évident, en fait. Quand je reçois un scénario, généralement, je n'ai pas d'idée, parce que je ne veux pas m'imposer tout de suite une idée, avoir des idées préconçues. J'ai lu ça d'une manière. C'est qu'on a totalement un autre, à la limite, comme un roman. Et puis, ce qui m'intéresse après d'avoir lu le scénario, c'est d'en discuter avec le metteur en scène. Soit du scénario même de lui, de qui il est, ça devient des choses un peu plus... On travaille quand même un peu sur l'intime. Tout ça, c'est que de l'humain. On va parler du film. On va revoir d'autres films qui parlent du même thème. On va au théâtre ensemble. Et puis, les choses se font comme ça assez naturellement. Tout d'un coup, les personnages te dessinent. Et puis, on évoque des noms ensemble. On regarde des visages, montent des photos. Si le metteur en scène ne connaît pas très bien le comédien, on regarde un extrait de film ou une petite bande démo, etc. On commence à avoir des idées d'acteurs. Et c'est vrai que je suis au moins c'est lui en parler. Je suis montant des photos. Donc, j'organise une rencontre, un rendez-vous. Généralement, c'est le metteur en scène ou dans un café. Pas forcément à la production. Parce que je trouve que pour les comédiens, j'aime pas trop l'atmosphère. Je trouve ça très tendu, un peu stressant. Moi, ce que j'aime bien, voilà, c'est commencer à les mettre en relation. Et quand tout d'un coup, il y a une rencontre, généralement, j'essaie de m'effacer. Et ce qui est génial, c'est que tout d'un coup, je vois que tous les deux, voilà, il se passe quelque chose en fait. Je n'aime pas trop faire passer d'essais. Généralement, les metteurs en scène avec qui je travaille ont suffisamment confiance ou connaissent aussi très bien les comédiens. Donc moi, quand je fais des essais avec des acteurs, ça va être parce que c'est un jeune comédien qui a 20 ans, 17 ans ou alors un adolescent ou un rôle comme ça un petit peu particulier. Mais quand il s'agit de comédiens qui ont déjà fait des choses, qui ont déjà travaillé, voilà, d'abord une rencontre et ensuite, généralement, j'organise une séance de travail, ce que j'appelle, chez moi, autour d'un café. Pour moi, c'est très important de créer une atmosphère simple, assez neutre. Il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour faire une performance, pour essayer, etc. Donc ça se passe, voilà, une discussion. Puis à un moment donné, on est amené, avec le scénario, à faire une lecture, comme ça, à la table. Et puis, je vais prendre ma petite caméra, discrètement, je vais dire ce que ça ne dérange pas que je filme. Je vais filmer. Je trouve comme ça, on obtient des résultats quand même assez naturels. Ça aussi, c'est important, je me donne le temps de faire les choses. Alors ça peut être une personne, mais ça peut aussi être un couple, parce que tout d'un coup, si je cherche un couple, on a déjà rencontré la comédienne, pressenti, on s'est dit ça serait intéressant, je pense qu'elle peut faire le rôle. Puis le comédien, puis à ce moment-là, voilà, je les réunis tous les deux. Puis c'est comme ça que, tout d'un coup, les choses commencent, dans la tête du metteur en scène, commencent à se répondre. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on voit tout d'un coup les personnages du film net. Mais généralement, moi, j'aime bien donner aussi un texte qui n'est pas forcément extrait du scénario pour garder les choses fraîches au tournage, ou bien lui donner, voilà, c'est un peu vicieux de ma part, mais au moment présent où il va arriver, je lui donne le texte, je lui fais découvrir une, il lit une fois, et on le fait. Et je vois ce que ça donne. Parce que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la spontanéité. Je ne vois pas tellement l'intérêt d'envoyer, moi, personnellement, une scène extrait du scénario, puisqu'on ne connaît pas l'histoire. Lui comédien ne connaît pas l'histoire, ni le début, ni la fin. Donc c'est juste extrait, donc quoi qu'il arrive, comment est-ce qu'il peut travailler vraiment ? Et puis les metteurs en scène, c'est eux qui l'ont écrit souvent en France. En plus, les réalisateurs sont scénaristes, donc c'est un peu leur bébé, donc ils ont besoin de garder leur bébé le plus longtemps possible. Je vais toujours beaucoup, beaucoup au théâtre, dans les cours, aux ateliers de fin d'année, je regarde des bandes démos, etc. Donc j'ai des grandes périodes où je vais beaucoup au théâtre, et après je fais des grandes périodes où je n'y vais plus du tout. À un moment donné, pendant peut-être 10-15 jours, je ne vais plus du tout, voire ni d'acteur, parce que j'ai besoin d'avoir un regard neuf, sinon je me... Je trouve qu'on a un regard qui se lasse assez vite. J'essaie d'équilibrer entre des théâtres assez connus, institutionnalisés, ou théâtres privés, et aussi des petites compagnies, ou des gens qui jouent dans des petites salles. J'essaie d'aller voir un one-man show, puis quelque chose d'une pièce beaucoup plus classique, puis une pièce contemporaine. J'essaie de... normalement je ne peux pas tout voir, parce qu'il y a tellement de choses à voir. Moi j'aime bien aller dans les festivals de court-métrage, parce que déjà on découvre des jeunes réalisateurs, et puis aussi des acteurs. Et en plus là ça me permet de les voir dans des conditions quand même professionnelles, vraiment. Parce que c'est vrai que la bande des mots, c'est pas forcément évident. S'ils le font seul, c'est pas forcément... Voilà, donc c'est difficile de... Je peux qu'entrevoir quelque chose de... Là dans un court-métrage, il y a une histoire, c'est comme un film, moi je le regarde comme un film, donc tout d'un coup je peux quand même voir... Oui, je peux découvrir beaucoup de gens dans les courts-métrages. Ce qui est intéressant c'est aussi de suivre des gens. Ils avaient 20 ans, aujourd'hui ils en ont 30, ils ont évolué, soit ils ont... C'est des comédiens connus, reconnus ou pas encore. Et puis des jeunes que je vais découvrir. Moi j'ai envie de suivre les gens, j'ai envie de voir comment ils évoluent, j'ai envie... Oui, j'ai envie de suivre leur parcours. Me mêle, 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 mêle. Alors le téléphone, je n'en ai pas. Je n'ai qu'un téléphone portable, que les agents ont, les réalisateurs et producteurs, et quelques comédiens, voilà. Je garde absolument tous mes mails, je les regarde tous les soirs, je prends une heure tranquillement le soir. J'enregistre chaque photo de comédien en fait, avec le nom, prénom et téléphone. Voilà, c'est tout, le CV m'intéresse, n'importe peu en fait, je le dis une fois. Mais après une fois que j'ai vu quelqu'un en photo, généralement je m'en souviens assez bien, je peux le retrouver dans mes mails. Maintenant on m'invite très régulièrement au théâtre. Moi je pense qu'il ne faut pas hésiter à relancer, parce qu'à ce pied c'est les gens qui viennent, c'est vous qui peuvent se téléphoner, etc. Je veux dire, le mail c'est fait pour ça. Si un comédien m'a envoyé pendant l'année dix invitations, je ne vais pas pouvoir reprocher quoi que ce soit. D'ailleurs il fait son job, c'est bien aussi d'aller vers moi, et à un moment donné, peut-être que d'un coup je vais me faire, bah oui, c'est vrai, ça fait cinq fois qu'il m'a envoyé son truc. C'est pas sympa, il faut que je lui réponde, il faut que j'y aille, etc. Internet c'est absolument indispensable. Avant, quand j'ai commencé, j'avais une pièce avec des fichiers énormes de tous les agents, des comédiens sans agent, ça prenait une place folle. Aujourd'hui j'ai rien chez moi, tout tient dans mon ordinateur, où je peux effectivement aller sur les plateformes, peu importe lesquelles, il y en a plein de différentes. C'est ça qui est génial quand même avec Internet, c'est qu'aujourd'hui je suis toujours avec mon ordinateur, je pense à un comédien, immédiatement je peux montrer la photo au réalisateur, tout de suite dans la seconde, et je peux même trouver une bande démo, un lien. Il y a quand même une possibilité de faire découvrir un acteur grâce au net, qui est absolument génial quand même. J'ai une page Facebook, il est ouvert parce que j'aime pas fermer les choses, donc les comédiens peuvent voir, je parle de mon actualité, tout ce que je fais, etc. Donc ils peuvent comme ça connaître un peu les choses, voilà. Maintenant, c'est réservé aux gens que je connais très bien, professionnels et amis, voilà. Je tiens, je suis très sélectif, mais oui, j'ai 335 amis, c'est tout. S'il vous plaît, je ne dépasserai pas. Ah si vous, ça va ! Qui viennent regarder ma page, il y a des informations, voilà. Et qui n'écrivent pas sur mon mur. Je n'aime pas qu'on écrive sur mon mur. Je n'écris pas sur les murs des autres, je n'aime pas qu'on écrive sur mon mur. Chaque film est différent, et de toute façon, chaque metteur en scène a un univers différent et une sensibilité différente. Un bon comédien ou un mauvais comédien, pour moi ça n'existe pas, je ne sais pas trop ce que ça veut dire finalement, parce que tout ça c'est très subjectif. Et tant mieux qu'il y ait beaucoup de réalisateurs de casting, tant mieux qu'il y ait beaucoup d'agents, tant mieux qu'il y ait beaucoup de réalisateurs, parce que chacun va trouver un peu midi à sa porte. Moi je ne peux travailler qu'avec des gens, en tout cas qui ont une sensibilité proche de la mienne, et inversement, on a besoin avec un metteur en scène. Donc le travail c'est aussi une spécificité, donc on me paie aussi pour des connaissances que j'ai. Donc je ne vais pas aller chez un agent en disant je ne sais pas, peut-être que tu as des idées, etc. Non, généralement j'ai des idées très précises, de personnes que je veux rencontrer, maintenant ce que j'attends aussi de l'agent, c'est que par rapport aux personnes que je vois, ils me disent, mais tu ne connais pas ce jeune comédien, ou cette jeune comédienne, je veux voir, voilà, donc ça serait peut-être intéressant que tu le vois aussi. Et à ce moment-là, je saute toujours sur l'occasion pour le rencontrer. Voilà, je ne le présente pas aux metteurs en scène, parce que si je ne le connais pas bien, en tout cas je fais confiance avec les gens avec qui je travaille, ils savent que je suis exigeant, ils me connaissent aussi, donc généralement je leur fais vraiment confiance. Quand ils me disent Stéphane, s'il te plaît, rencontre telle personne, je la rencontre. Je ne vends pas des machines à laver, que je veux vendre un... Vous voyez, c'est quand même des gens, donc quelquefois ça fait un an qu'ils n'ont pas travaillé. Peut-être que quelquefois ils ont des problèmes personnels, et ça va jouer tout ça, puisque c'est que de l'intime finalement que je vais filmer, si je fais un essai ou si je fais une rencontre. Donc c'est aussi à prendre en compte quand on rencontre les gens, quand on rencontre des comédiens quand même. Malheureusement c'est de plus en plus court. C'est surprenant. C'est surprenant. Généralement c'est trois semaines, minimum trois semaines pour un long métrage, ou une télévision. Mais disons que je dépasse, et que je fais un mois, un mois et demi, parce que j'aime me donner le temps, la réflexion aussi, etc. Et puis ça dépend du nombre de rôles aussi. Le temps rémunéré est plus court que le temps, mais c'est important de le dire aussi, que le temps que je prends réellement, et ça je pense que c'est valable aussi pour mes collègues. Alors j'ai envie de répondre rien du tout. Pas plus chez un comédien que quelqu'un qui ferait un autre métier. Ce que je ne supporte pas, c'est juste le manque de professionnalisme. Donc ça c'est des choses qu'on attend, c'est un peu banal, mais je veux dire quelqu'un qui arrive à l'heure, quelqu'un si on lui demande de travailler un texte, qu'il le sache un minimum, voilà. Je vais vous dire ce qui me plaît, c'est quand il essaie pas de me plaire, tout simplement. Ça va m'empêcher de le voir, donc je vais le sentir tout de suite. Donc généralement, je vais essayer de casser ça. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qui est vraiment la personne. La discussion que j'ai avec un acteur, c'est un peu un prétexte. Ça ne m'intéresse pas tellement en soi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est comment elle me le dit, comment elle respire, comment elle rigole. Voilà, c'est ça qui m'intéresse tout d'un coup. C'est ça qui me fait que tout d'un coup, j'ai un imaginaire sur cette comédienne, et je me dis, ah oui, il y a quelque chose, j'ai envie d'aller plus loin, c'est quelqu'un qui m'intéresse. Non, c'est pas qu'il y a des parcours qui m'intéressent plus que d'autres, parce que ça serait valorisé, certaines décollent plus que d'autres, et je n'aime pas trop ça, parce qu'elles apportent chacune des choses différentes, mais il y a des choses un petit peu incontournables, et puis faciles d'accès, tout simplement, quand on recherche des gens, c'est le Conservatoire, qui est à Paris. Tout au long de l'année, en plus, il y a des spectacles, et c'est facile aussi de voir à la fin d'année, d'aller voir ses acteurs et de les découvrir. Donc ça, c'est une démarche facile, mais si c'est un jeune comédien, s'il a fait deux, trois coups, je ne vais pas attendre qu'il ait fait 36 000 choses, sinon c'est le serpent qui se met à la queue. Donc moi, justement, ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer cette personne, mais que ça soit au Conservatoire, ou qu'il ait fait une pièce de boulevard, ou qu'il soit... Chacun a des parcours différents, en plus, c'est ça qui est intéressant, et c'est à mettre des énergies Odyssée différentes. On ne fait pas ce métier, c'est trop dur ! C'est horrible ! C'est vrai que c'est difficile, parce qu'il y a un espèce d'a priori. C'est vrai que pour un jeune comédien, comme il est un peu vierge, on a l'impression qu'il y a une espèce de place, comme ça, de disponibilité à l'image, beaucoup plus facile qu'un comédien confirmé, qui aurait, entre 45 et 60 ans, qui aurait fait beaucoup de théâtre, on se dit, peut-être qu'il va jouer un peu trop au théâtre, le cinéma, c'est pas pareil, il va peut-être... Je pense qu'on a peur un peu du surjeu, mais je pense qu'après, il faut rencontrer, puis s'il y a un contact qui se fasse bien, après, il ne faut pas avoir peur, moi, de... Ce qui m'arrive aussi, c'est déjà arriver, de faire un essai, tout simplement. Ah, c'est pas que ça me rassure, c'est que je trouve ça vachement bien, c'est que je trouve que c'est indispensable, et en plus, je me dis, c'est quelqu'un qui se bouge, qui fait des choses, et ça lui fait une expérience, donc, non, non, je trouve ça vachement bien. Moi, les comédiens qui font des... Quand ils travaillent pas, ou quand ils travaillent parallèlement, quand ils font des traits continus, en tout cas, à avoir un apprentissage, je veux dire, c'est vachement bien. Ce que je peux reprocher peut-être aux jeunes comédiens d'aujourd'hui, c'est peut-être une absence ou une paresse pour la culture en général. Les gens qui font carrière longtemps dans ce métier, ils sont quand même très cultivés, ils voient tout, même des gens comme Catherine Deneuve, c'est quelqu'un qui va voir les jeunes metteurs en scène, qui va voir les courts-métrages, qui a une curiosité, une fin de ça, de tout le temps, tout le temps. Alors, soyez curieux, continuez à apprendre, allez au cinéma, allez au théâtre, lisez de la littérature, nourrissez-vous de toutes les manières que vous voulez, mais nourrissez-vous. Ça ne suffit pas juste d'être vous-même, en tout cas.